Radio 2.0 C'est vrai que les deux tables rondes de cet après-midi dans la thématique de la monétisation et de la communication sur les supports Radio 2.0 sont vraiment clés et on va le voir avec nos intervenants. Pour démarrer tout de suite, ce qui nous a intéressé, c'est de séparer tout ce qui est problématique du support. Quand on dit problématique, c'est aussi des opportunités de création et des opportunités de réinventer un peu le message radio tel qu'on le connaît. Et dans une seconde partie, à la dernière table ronde, s'attacher plus au support. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé beaucoup de la Radio 2.0, maintenant vous êtes incollable sur les audiences et sur les acteurs. Maintenant, il faut savoir quelles sont les offres, qu'est-ce qui est proposé, comment chacun des éditeurs se positionne pour proposer des inventaires et des environnements porteurs pour les marques. Alors aujourd'hui, en tout cas, ce qui nous semble important, c'est de vous présenter deux modèles qui sont les modèles de la publicité Radio 2.0 avec deux exemples qui sont à travers deux vidéos, qui devraient marcher avec le son normalement. Alors, la première vidéo qu'on va vous présenter, en fait, il s'agit d'une publicité audio display. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, avec Internet, on peut faire plein de choses, notamment synchroniser le message audio avec une bannière et de voir finalement comment ça se comporte pour un peu matérialiser de quoi on parle sur ces formats. Ils sont mous du powerpoint aujourd'hui. Alors que Patrick Roger vient de nous rejoindre. Avec Portunio.fr, l'avancement de recherche est off du Portunio. Dans moins 2 ou moins 3 degrés, annonce ce soir. Alors, avant-ci, on a eu un peu de têche ce matin dans le reste. C'est encore le cas en ce moment, en Bourgogne, en Franche-Comté, jusqu'à la Bresse. C'est une image avec des petites précipitations qui vont descendre par les salles pour aller mettre plus d'âge. Super. Voilà, on a toute la météo. On peut arrêter ? Voilà. Il fait beau à Paris. Donc, en fait, cette première vidéo vous montre ce qu'on appelle un pré-roll, c'est-à-dire une publicité qui est lancée au moment où le flux, en fait, où on clique sur le flux. Donc, il s'agit à la fois d'un son court et d'une publicité visuelle associée. Et ensuite, on reprend le flux, tout ce qui est plus normal. Le deuxième exemple, c'est sur la plateforme Deezer. Donc, c'est ce qu'on appelle un mid-roll, c'est-à-dire une insertion du spot audio display à l'intérieur d'une playlist. Donc, il donne aussi un autre aperçu de ce format publicitaire qui va apparaître là-bas. Voilà. Donc, on est en train d'écouter l'album de Ben. Ben, on le sort. On est en train d'écouter l'album de Ben. Et si je peux, Xavier, pour expliquer pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir l'écran, en fait, on a eu le format audio avec la vidéo, c'était complètement synchronisé avec... Alors, ce n'est pas une vidéo, justement, c'est une bannière, c'est une animation. C'est un visuel, donc ça peut être une image fixe qu'on a vue tout à l'heure. Ça peut être, effectivement, une animation visuelle, mais qui est à l'intérieur d'une programmation. Alors, c'est tous les trois morceaux, tous les cinq morceaux, ça dépend de la politique des éditeurs. Mais en tout cas, voilà ce qu'on parle aujourd'hui quand on parle de la publicité radio 2.0. C'est cette capacité, finalement, à associer autre chose que du son. Je crois que c'est assez nouveau dans le domaine de la radio, c'est-à-dire qu'on ne joue plus au niveau de la création sur l'imaginaire des gens à travers un son, mais bien en pouvant montrer une image du produit ou une animation. Donc, ce n'est pas, effectivement, sans conséquences sur l'écriture elle-même. Et, évidemment, la possibilité de cliquer, qui est encore le troisième ajout, finalement, que peut apporter cette radio 2.0. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce clic ? Là, je pense que les seules limites, c'est notre imagination. À partir du moment où on peut, là, s'enregistrer pour faire un essai, on peut, évidemment, acheter, on peut faire un certain nombre d'actions. Alors, autour de la table, on a des représentants, chacun des éléments de la chaîne de production, d'achat, et, finalement, de cette radio 2.0. Je me tourne vers toi, Cédric. Donc, toi, tu travailles chez UIFM à la régie, direction commerciale. Et comment, finalement, vous appréhendez, en tant qu'FM, l'irruption ? Et quelles sont les problématiques, finalement, pour expliquer c'est quoi cette publicité radio réinventée, avec toutes ses caractéristiques ? Alors, tout d'abord, en fait, UIFM est une radio qui est très à l'aise dans le contexte digital, parce que c'est une radio qui a créé son site internet en 1996, et dont les auditeurs sont déjà très habitués à écouter une radio via l'ouverture d'un téléviseur, avec un canal satellite à l'époque, ou alors d'un smartphone maintenant. Donc, on était déjà dans un contexte qui était assez favorable. Et il y a quatre ans, en fait, on s'est demandé, nous, comment on allait faire pour un peu monétiser toute cette audience qu'on avait sur le territoire national. Parce qu'à l'époque, on avait trois fréquences hertziennes, ce qui n'est pas énorme, aujourd'hui, on n'en a plus de 20, mais on avait une notoriété qui était nationale. Les gens nous connaissaient, par exemple, à Toulouse, on avait un énorme bassin d'audience, et on a commencé à savoir qui nous écoutait, à quelle heure, via le digital. Donc, on a commencé, en fait, à... Enfin, on était dans une étude expérimentale, on s'est dit, on va commencer à mettre des publicités qui venaient de la radio, donc l'exact format de ce qu'il y avait dans la radio hertzienne, donc les nôtres, en ouverture de stream, donc en pré-rôle. Donc, c'était du 30 secondes, on s'est aperçu que c'était un peu violent dans l'approche, parce que l'auditeur se sentait un peu agressé. Donc, on a vu qu'il y avait une énorme déperdition entre le moment où l'auditeur se connectait. Il n'écoutait pas, il y avait au moins 60% de déperdition. Donc, il n'y avait qu'uniquement 40% des auditeurs qui écoutaient le flux derrière. On a baissé à 20 secondes, et ensuite, on s'est payé sur 15 secondes. Sur 15 secondes, on a vu que les déperditions étaient entre 10 et 15%, ce qui était extrêmement acceptable pour une radio comme la nôtre. Ensuite, on s'est attaché au message en lui-même. C'est-à-dire qu'il est très difficile, en fait, de transposer un message audio qui vient directement du vertien sur du digital. On n'attend pas la même chose. On a vu que les auditeurs n'écoutaient pas les messages au même moment, que les audiences ne sont pas les mêmes, les mêmes horaires. Donc, on a commencé, en fait, à nous produire ces messages en interne pour des marques, en les intégrant avec la marque WFM, ce qui a extrêmement bien fonctionné. Donc, on s'est tourné tout de suite vers des secteurs partenaires, tels que la musique, le cinéma, qui est très important sur WFM, la bande dessinée, les éditions littéraires, qui, elles, avaient aussi des notions de visuel. C'était déjà nos clients, à cette époque-là, sur la station. Ils avaient déjà des... Enfin, ils consommaient des spots radio depuis très longtemps. Mais là, on a rajouté le visuel, parce qu'une pochette de liste, c'est joli à regarder. Et après, directement, il y a eu des clics sur iTunes où on pouvait acheter l'album ou le livre. Et ensuite, une fois que tout ça a fonctionné, on a créé quatre autres web radios pour segmenter tout le spectre du rock, avec une radio dont la thématique est le blues, une autre radio sur la thématique les golds du rock, une troisième sur le rock alternatif métal, et la quatrième sur le rock indépendant. Avec ces cinq web radios, dont le flux WFM, on a commencé, on a continué cette expérience-là en les mutualisant. Là, on a commencé à avoir... Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions d'ouvertures de sessions par mois, ce qui est assez impressionnant, parce que quand notre audience, on l'a vu, les audiences hertziennes sont un peu flattes en ce moment, et l'audience digitale a commencé à exploser depuis maintenant deux ans, parce qu'on a quasiment doublé l'audience. Donc, en fait, on a mutualisé avec l'arrivée du mobile et d'Internet. Donc, en fait, on a créé une sorte d'offre où on préemptait l'intégrité de l'espace digital. La première, c'était d'être en contact plutôt avec la même opération sur le web, donc via l'interstitiel, donc un pré-home avec un visuel qui prend la totalité de l'écran. Sur le mobile, la même chose. Donc, on va avoir l'audio qui démarre avec les outils AdWiz via un visuel aussi en pré-home, mais sous forme d'interstitiel, et sur les web radios, via le message de 15 secondes, parce que maintenant, on est formaté de cette manière-là, avec la synchrope à des bannières. Donc, la même opération sur trois devices différents digitaux. Donc, on préemple l'intégralité du territoire digital de WIFM. Super. Je me tourne de côté de Catherine pour savoir effectivement ce qu'elle pense, parce que ce dont on parle, c'est le brief initial. On vous sent bien qu'il y a au niveau des créas, à un moment donné, soit côté agence de publicité, le fait de pousser ce format-là, avec effectivement la conscience qu'on est bien sur un secteur porteur intéressant, qui a des caractéristiques. Mais est-ce que finalement, au niveau de la chaîne production, comment ça se passe au niveau du brief ? Comment vous entendez ? Catherine, il y avait France, je tenais à préciser. Merci. Alors, il y a deux réalités. La première, c'est la réalité de l'idéal. Il y a l'idéal qui est qu'effectivement, chaque mode de consommation entraîne un mode de production, une durée et un temps et un rythme de réception du message. On ne fait pas la même chose sur du digital, sur de la télé, sur de la radio, ou sur du mobile, puisque les modes de consommation n'ont strictement rien à voir, la durée, le temps, au travers duquel on peut être réceptif à une publicité, n'a rien à voir en fonction des devices. L'autre réalité, qui est un peu la réalité de la rentabilité, c'est que quelquefois, les agences n'ont pas franchement l'intention de dépenser un peu plus d'argent ou de faire dépenser un peu plus d'argent à leurs annonceurs pour un device différent. D'accord. Voilà. Donc, ils sont un peu jonglés entre les deux. Oui, bien sûr. Je pense que chacun autour de la table en est conscient. C'est vrai qu'à partir du moment où on est sur un secteur qui semble être finalement très complémentaire avec la FM et qui a l'audience qu'on découvre aujourd'hui de ce type, parce que finalement, ça ne vaut pas le coup de pousser un tout petit peu les annonceurs en gagnant finalement en efficacité sur un surcoût qui est faible puisqu'il s'agit au niveau du brief finalement de faire une déclinaison un peu plus courte en intégrant de l'image parce que de toute façon, il y a des compagnons. Je pense que ça vaut le coup, c'est même nécessaire et la magie de ce marché, c'est qu'on est à chaque fois capable de progresser, d'évoluer et d'inventer des nouvelles choses. Bien évidemment que ça vaut la peine. Bien évidemment que le seul critère, en fin de compte, ça va être la qualité des remontées. En permettant d'améliorer, en fin de compte, le ROI, les remontées, c'est le seul moyen, enfin, c'est le moyen le plus rapide, en tout cas pour convaincre toutes les différentes chaînes de ce marché à effectivement faire de la création pour ce produit-là. D'accord. Est-ce que vous voulez parler peut-être du groupe de travail qui a été mis en place justement par l'IAB France qui va aussi permettre d'avoir une unification au niveau de la sémantique en sachant, parce qu'il y a des mots nouveaux un peu techniques, donc savoir de quoi on parle et surtout une normalisation des formats, du pré-roll, du mid-roll, autant que faire se peut, mais en tout cas la manière que vous l'abordez dans d'autres secteurs comme les bannières, la vidéo ? Alors, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure. En tout cas, l'avantage d'arriver sur un marché qui est déjà globalement un petit peu mature du digital, c'est que globalement sur le web, on a dû mettre, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans avant d'homogéniser quoi que ce soit. Là, au moins, l'avantage, c'est que vous démarrez avec un petit peu, enfin, vous démarrez, ça se fait avec un petit peu d'apprentissage des aînés, si je puis dire, donc on va un peu plus vite. Effectivement, on a décidé à l'IAB avec le GES de constituer un groupe de travail pour pouvoir référencer, simplifier, expliquer ces formats, ces nouveaux formats, dorénavant au sein des recommandations de l'IAB. L'IAB France, enfin, venant de l'IAB US, l'IAB France donne un certain nombre de recommandations. On ne peut pas obliger les supports à les réaliser, mais ça fait partie des recommandations sur chacun des formats existants. Et tous les ans, on enrichit ces formats. Il y a deux ans, c'était, ou trois ans, c'était la vidéo. Voilà, c'était la vidéo. Merci Patrick. Et aujourd'hui, c'est tous ces formats audio. Ce qui veut dire que, lors du petit déjeuner où on présentera la recommandation des formats, sera intégré pour la première fois à tous ces formats audio. Et ensuite, on fera paraître un livre blanc avec, justement, toutes ces modalités d'utilisation, à la fois techniques, à la fois réceptives, si je puis dire, et créées en fin de compte. Et c'est extrêmement important, une simplification, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de formats, beaucoup de régies, beaucoup de supports. Et c'est un petit peu le côté compliqué de ce marché. Et donc, plus on va participer tous ensemble, et c'est super important de le faire ensemble. très, très important que ce soit une réalisation du geste et de l'IAB, parce que je trouve qu'on est toujours plus forts ensemble que séparément, et il n'y en a pas tant que ça, on va même le dire. Et donc, ça permettra d'une harmonisation beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu connaître auparavant sur le digital. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'IREP, aussi, ça pourrait être assez pertinent d'avoir une ligne spécifique au niveau de Internet, pour savoir les évolutions du marché ? Oui, à condition que le volume le permette de le faire. Oui, mais bien sûr. D'accord. Comment on peut ressentir, au niveau de ces flux, un éditeur de web radio, comme Olivier Rioux, avec tous ses formats publicitaires, et un certain attachement, finalement, à la programmation, au rapport direct avec son public, puisque, aujourd'hui, quand tu crées des web radio, comment tu vas intégrer cette problématique ? Je pense que c'est un... Enfin, le problème est le même pour tout le monde. Je pense que si, aujourd'hui, il y a besoin de trouver des formats, c'est de se dire que si WIFM dit que 15 secondes, ça fonctionne, qu'on soit tous capables d'être d'accord sur le fait que c'est 15 secondes et que, quand on va dire à un annonceur, si vous voulez aller sur la web radio, le pré-roll doit faire 15 secondes et éventuellement être associé à un petit visuel tel que celui-là qui fait 300 par 250 et non pas la taille que chacun veut, je pense que déjà, on va gagner du temps parce qu'à date, effectivement, nous, on a fait tout. Donc, sur ETHMIX, on a fait du pré-roll vidéo, on a fait du pré-roll audio, on a testé tous les formats en fonction de ce que les agences envoyaient. Voilà. Donc, nous, on est plutôt tout le temps... L'envie, c'est de réussir à faire fonctionner notre produit et donc, de facto, faire du chiffre d'affaires et de facto, accepter de la pub. On est prêt, on a essayé de tester un petit peu tous les modes qui étaient proposés ou demandés ou en tout cas sur lesquels on avait des idées. Maintenant, ce que je pense qu'il faut... Mais c'est ce qui est dit depuis le début de cette table ronde, c'est de se dire à un moment, arrêtons de tester, mettons en place les formats adéquats et disons-nous tous, on y va. Si c'est du pré-roll, on le met. Si on veut acheter du mid-roll et qu'on doit mettre une bannière de telle taille comme on l'a vu sur le film de Deezer, on est tous capables de le faire. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun acteur sur Internet à date qui fasse de la radio qui est la moindre contrainte technologique pour pouvoir proposer ce genre de choses. Et c'est ça qui est une force quelque part pour nous et je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. C'est qu'à date, je pense qu'aucun acteur n'a de contraintes technologiques qui l'empêcherait de suivre. Ce qui est déjà pas mal. Mais créer une norme en fin de compte permet de créer aussi de la légitimité. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que ça... Et ça apporterait du volume. C'est que quelque part, si on est 18 à mettre le format 15 secondes, il va être fabriqué pour un potentiel d'audience largement supérieur que si on n'est qu'un. Et je pense que pour l'annonceur, il y a aussi une question de rentabilité à faire un message spécifique. Donc, il y a un besoin de volume. On entend les chiffres de WIFM ou de Radionomie ou autre. On se rend bien compte que la radio sur Internet avance. Mais on l'a bien vu sur le truc de médi... Le truc... C'est pas très sympa. La présentation de médiamétrie. La présentation de documents. Où il y a encore un gap énorme entre la radio sur Internet et la radio traditionnelle. et on a tous besoin d'être ensemble pour faire un vrai volume et créer un vrai gâteau qui va inexorablement grossir. Mais je pense qu'il ne grossira que si on est tous ensemble à le faire. Et que du coup, avoir un format à peu près similaire pour tout le monde. On a parlé des contraintes techniques. Qu'en est-il des contraintes juridiques ? Je me tourne vers vous de la ACC. Au niveau des formats en tant que tels, il n'y a pas de loi qui réglemente. La preuve, c'est qu'on en est déjà nous à nous mettre d'accord sur une norme. Donc là, pour le coup, c'est l'interprofession, c'est la déontologie en l'absence de règles légales. Après, en ce qui concerne la diffusion de la publicité en tant que telle sur la radio, par exemple, dans le cadre de simulcasting, tout ça, il y a des règles sur les conditions de diffusion. Voilà. Mais en tout cas, sur le contenu, sur le format en tant que tel, par exemple, tout ce qui est hub, voilà, quels sont les formats possibles sur Internet. Là, évidemment, il n'y a pas de réglementation. Parce qu'en fait, on a une tentation très forte qu'on a souvient souvent, c'est celle d'enlever les mentions légales audio pour gagner un peu de temps de la durée du spot pour pouvoir l'insérer ou pas en début de flux, donc en pré-roll. Est-ce que vous pouvez nous faire un point justement sur les mentions légales et la possibilité de les déporter sur un support visuel, notamment ? Alors, en fait, on a une directive européenne, la directive sur les pratiques déloyales qui date de 2005, qui prévoit de l'origine de tenir compte des limites d'espace et de temps pour, on va dire, apprécier le caractère trompeur d'omission sur des informations, pour apprécier le caractère trompeur et notamment quand il y a des omissions, c'est-à-dire qu'il manque des informations. Et là, on dit très bien, même s'il y a des omissions, elles ne sont pas trompeuses, parce qu'effectivement, il y a des contraintes d'espace et de temps et en plus, après, c'est à l'annonceur de renvoyer toutes les mentions qui, finalement, qui sont omises, de les renvoyer sur son site. D'accord. sur son site ou sur un numéro de téléphone. Alors, ce qui se passe, c'est que... Le problème, c'est que la loi française qui a transposé sa directive de 2005 n'a pas transposé cette clause spécifique liée aux limites, aux contraintes d'espace et de temps. Donc, en fait, on s'est réunis, l'interprofession s'est réunis avec la DGCCRF pour construire, pour édifier des lignes directrices permettant, justement, le renvoi. Alors, ce n'est pas les mentions légales. Ce sont les mentions, ce qu'on appelle rectificatives ou informatives. C'est-à-dire, en gros, quand on donne un prix dans une publicité, souvent, en fait, l'offre, il y a une portée réduite, il y a des conditions. Donc, voilà. On parle bien de ces mentions-là. Et donc, ces lignes directrices organisent, effectivement, un renvoi possible. Alors, l'idée, la règle, c'est, en fait, au-delà de 8 secondes, on considère que 8 secondes pour les mentions, c'est raisonnable sur la durée totale d'un spot. C'est colossal. C'est colossal. C'est énorme. Que si, dans ces 8 secondes, on n'a pas le temps d'indiquer toutes les mentions, ou si on peut les indiquer, mais en augmentant le débit, un débit qui est finalement inaudible à la fin pour l'auditeur, un débit vocal, pardon. Dans ce cas-là, effectivement, il faut mettre une information minimale et toutes les autres peuvent être envoyées, encore une fois, soit sur le site de l'annonceur, soit le numéro de téléphone. Et voilà, ça, c'est des lignes, ça, c'est l'administration, si vous préférez, qui avait élaboré ce texte. Et là, en cours de... Il y a une loi, actuellement, qui est en cours de vote et qui prévoit notamment une plus juste transposition de la directive, c'est-à-dire de reprendre cette clause de la directive qui prévoit qu'en cas de contrainte, etc. D'accord. Donc on peut avoir une souplesse. D'ailleurs, il y a une recommandation, enfin, une notification de la RPP qui nous a répondu aussi, dans ce sens, donc qui va nous permettre aussi de pouvoir un peu raccourcir en sachant que quand même la moitié des spots font moins de 30 secondes. Mais la RPP, là, c'est une autre problématique. Parce que là, je... Non, la RPP, c'est une autre problématique parce que là, en fait, l'idée, c'est justement de se passer de mentions parce que, justement, il y a, par exemple, il y a une bannière qui permettrait finalement de mettre à l'écrit des mentions dont on pourrait se passer. Et là, la RPP, là, si vous préférez, le fondement est différent. Là, la RPP ne se fonde pas sur les lignes directrices que je viens de citer. Là, elle se fonde notamment sur les règles déontologiques qui prévoient une information immédiate ou directement accessible. Et effectivement, s'il y a une pub audio avec une petite bannière et les mentions légales... Parce qu'encore une fois, j'insiste sur le fait que les lignes directrices de la DGCM ne concernent pas les mentions légales, c'est-à-dire les mentions sanitaires, manger, bouger, et tout ça, ça ne concerne pas ces mentions. Donc voilà. Alors là, la nouveauté, c'est d'ailleurs l'idée de la RPP, c'est qu'on parle bien de mentions légales. Au-delà des mentions rectificatives dont j'ai parlé qui vont limiter, mieux expliciter l'offre, la portée de l'offre, les mentions légales, donc tout ce qui est mentions à caractère sanitaire, là, dans ce cas de figure, et ça, c'est la nouveauté, on va pouvoir se passer de les citer à l'audio et grâce à une bannière les mettre à l'écrit. D'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est qu'avant d'avoir des spots ad hoc pour la radio 2.0, on va être en phase de recyclage des spots FM, comme ça se fait pour la vidéo in-stream, et de faire avec, finalement, des créas qui ne sont pas forcément adaptés ou prévus pour. Sauf que quand on voit une créa comme celle de Renault chez Deezer, effectivement, là, on voit qu'il se passe quelque chose, il y a une écriture qui a été mise en place et une efficacité qui est beaucoup plus grande qu'effectivement une image fixe. Tout à fait, mais quelque part, créer une écriture et créer un mode de discours permet aussi, j'allais dire, de créer les lettres de noblesse d'une nouvelle communication. Parce que si on ne fait que du recyclage, ça perd un peu de sa valeur. Maintenant, c'est un peu plus simple en rentabilité immédiate. OK. Patrick, on a parlé tout à l'heure, mais très rapidement, de ciblage. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'outil comme le vôtre, qui semble être plutôt apprécié et utilisé par un grand nombre de régies vidéo et audio-radio, peut faire, en sachant que la limite de l'exercice, évidemment, la fragmentation des audiences. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au-delà, finalement, d'un ciblage géolocalisé ? Alors, avant de répondre sur le ciblage, en fait, je vais même élargir un petit peu la question, si tu veux bien. En fait, la difficulté de tout ça, c'est déjà faire de l'insertion publicitaire dynamique propre. C'est-à-dire que la difficulté de notre technologie, c'est de pouvoir interrompre le flux, de faire un décrochage propre, d'accord, et de raccrocher proprement sur la prochaine chanson. Ça n'a l'air de rien, mais c'est là-dessus qu'on a un brevet, en fait, d'accord, quand même. Il faut le souligner. Deuxièmement, donc, chaque élément audio doit être éventuellement, et c'est demandé de plus en plus, synchronisé avec une manière et la synchro doit être parfaite, d'accord ? Elle doit être parfaite et en même temps, elle doit être gérée, c'est-à-dire que vous imaginez des emplacements souvent qui sont utilisés pour les serveurs display, d'accord ? Donc, en fait, ce qu'on vient, c'est qu'on vient interrompre un serveur display, on prend sa place pour un certain temps et on sait très bien que le temps de la pub audio, donc, le display est synchronisé, comme je l'ai dit, mais souvent, il y a un temps de réaction. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est que, et ça, c'est paramétrable, c'est de pouvoir garder la pub display un petit peu plus longtemps de telle façon qu'on ait le temps finalement de réagir ou de cliquer dessus, d'accord ? Enfin, tout ça, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas si simple à réaliser, surtout en mode server side et quels que soient les devices. Alors maintenant, je reviens sur le targeting, enfin, sur le ciblage, pardon, et aussi le frequency capping puisque c'est aussi une chose intéressante pour l'audience. On rentre dans une radio, ce que les radios ne veulent pas, c'est évidemment abîmer leur audience. Donc, on a vu tout à l'heure que les temps moyens d'écoute sont quand même pas très élevés, finalement. Donc, il faut s'attendre à ce que l'utilisateur zappe, si je peux me permettre ainsi, plusieurs fois dans la journée dans votre programme. Donc, si à chaque fois qu'il rentre, il se prend la même pub, etc., ça, c'est dévastateur, d'accord, pour l'audience. Et donc, là, on a des outils qui permettent de faire du global coming, ça s'appelle, c'est-à-dire de se rappeler que cette personne-là, dans un temps ou dans une durée donnée de la journée que vous fixez, déjà, il va être protégé. Donc, ça, c'est important. Ça peut être par groupe de radio, par thème, par thème, enfin bon, ça, c'est important de noter. Et deuxièmement, donc au niveau du ciblage, effectivement, on va pouvoir faire des campagnes un petit peu plus riches, on va pouvoir dire, tiens, je ne cible que les gens qui ont un iPhone, par exemple, ou on travaille même sur les données GPS, maintenant, c'est-à-dire pouvoir faire vraiment de la localisation à partir de coordonnées GPS. Alors, pourquoi ? Parce qu'en IP, on sait très bien que les gens des télécoms, n'est-ce pas, ont certaines fois des adresses IP centralisées au même endroit. Donc, en Italie, par exemple, on voit que tout le monde est en Sardegne, c'est super, sauf que ce n'est pas exactement le cas. Je pense que télécomitalien, voilà. Donc, vous avez compris que Orange, c'est la même chose, etc. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, on fait aussi de la géolocalisation, c'est-à-dire, en principe, on utilise les données, des bases données connues, donc, je veux dire, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, on ne fera pas de miracle avec les adresses IP. Donc, si les IP sont centralisées, on ne fera pas de miracle. D'ailleurs, on le voit en mesure d'audience, on retrouve les auditeurs. Donc, là, on aura une possibilité de faire du ciblage pays, régions, départements et villes. Cédric, vous avez testé aussi le ciblage horaire, c'est-à-dire, par rapport à des émissions, d'être presque en mode sponsoring sur certains nombres d'émissions que vous avez. Quel est le bilan, ou en tout cas, l'expérience, ou le taux d'expérience ? Alors, en fait, on a essayé du ciblage horaire, effectivement, avec des émissions qui étaient écoutées sur le RT en un premier temps et qui étaient reprises sur le flux, sur le flux, donc, digital. Donc, ça a très bien marché, en fait. On se rend compte d'une chose, c'est, encore une fois, les gens, quand ils viennent écouter une véritable émission, donc, avec de la musique, bien évidemment, ils ont un rôle qui est très captif, donc, ils sont attentionnés. Je reprends toujours cet exemple-là dans le heavy metal, c'est une communauté qui suit beaucoup, qu'aucune radio, enfin, il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent, mais c'est une communauté qui est impressionnante en France, ça concerne les jeunes, on a des 15-24, qui ont un mode de consommation de la radio qui est déjà bien au-delà de la TSF dans la cuisine, ça s'est terminé pour eux, ils ne les connaissent même pas à cette époque-là. Et eux, c'est une véritable communauté, donc, en fait, on a transporté une émission qui existe déjà sur le RT1, et en fait, on a un point au lieu de dire ça va être rediffusé de tel jour, ça va être rediffusé sur WeFM, l'Alternative Rock, à telle heure, et ils ont un rendez-vous, ils viennent là, et on a un sponsor qui est là systématiquement, et en fait, qui est présent sur le double réseau, c'est-à-dire sur le RT1, et qui se retrouve téléporté sur le digital. Et on voit qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il y a des pics d'audience, c'est ça qui est très intéressant aussi sur le digital, c'est par rapport à des études médiamétriques qui lissent en fait une audience qui a déjà trois mois de retard par rapport à la diffusion à l'instant T, lissée lundi, vendredi, là on voit véritablement quelle est la valeur ajoutée de ce programme-là à l'intérieur de toute la web radio. Donc on voit que cette web radio-là, l'Alternative Rock, a des audiences qui sont X, et à partir du moment où on envoie ce contenu-là avec ce sponsor-là, tout de suite, il y a un pic. Donc on peut dire à l'annonceur, voilà, aujourd'hui, vous avez fait tant de contacts sur cette web radio-là avec cette émission-là. Donc là, on n'est même plus dans le spot audio, on est dans le sponsoring de contenu, d'émission, avec des données qui sont à l'instant T. On peut dire, dans le dur, mais voilà, vous avez eu, il y a eu tant d'auditeurs sur cette émission-là, du mercredi, de telle date à telle date. Voilà, ça, c'était assez intéressant. Et cette annonceur-là nous suit aussi beaucoup là-dessus, nous fait confiance depuis le départ sur ce genre de test. Mais pour nous, ça fonctionne. Après, encore une fois, c'est nous qui avons fait la production du message. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a vraiment une pédagogie à faire là-dessus. Il faut vraiment inciter les annonceurs à laisser les éditeurs peut-être les guider sur un certain type de message. Et on voit que ça fonctionne beaucoup mieux. Tant que si on avait repris un spot audio en Ertien qui avait déjà 2-3 ans, voilà, on ne leur parle pas de la même manière. Les gens qui écoutent, la personne qui écoute sur un flux Ertien normal et la même personne qui va écouter sur un flux digital, ce n'est pas la même attitude d'écoute, ce n'est pas pareil. Il faut leur parler différemment, ça fonctionne très bien. Juste dire un truc, je suis d'accord et il faut juste faire attention à ne pas sous-entendre que parce qu'on va aller faire de la pub sur de la radio sur Internet, il est impératif de faire le message. Non, ce n'est pas impératif. je pense que 90% des messages qu'on entend sur la radio traditionnelle ont tout à fait leur place en diffusant sur la radio sur Internet. Que après, certains acteurs en fonction du message à distribuer fassent l'effort comme on l'a vu sur Renault avec 10 heures d'aller faire de la création pour aller encore plus loin, c'est très bien, c'est un plus. Ceci étant, je pense que majoritairement les messages sont censés être les mêmes. On est sûr et on le sait avec les études que les gens qui écoutent Outmix Radio sont les mêmes gens que ceux qui écoutent Fun Radio ou avec la diversité des canaux RTL2. On n'a pas réinventé des êtres humains. Ils écoutent certainement dans un univers différent mais il n'y a pas une obligation à aller réécrire le texte. il faut juste s'adapter aussi au mode de conso, au mode de consommation des différents devices. Tout à fait, mais après, à partir du moment où j'ai un message à faire passer, je pense que c'est un plus d'aller jusqu'à refaire le message ou une version un peu plus adéquate. Ceci étant, il y a plein, je ne veux pas ce que je pourrais faire McDonald's de différence sur Internet ou sur la FM en disant qu'il y a un nouveau Big Mac à part le faire sortir du chapeau ou je ne sais quoi. Le but, c'est qu'on aille au magasin et le consommer. Donc, de toute façon, il n'y a pas forcément tout le temps une nécessité à aller réécrire et aller s'y mettre. Je suis d'accord avec le concept et je pense qu'il faut faire attention à ne pas être trop... Dans les écrans classiques, c'est-à-dire le mid-roll, je suis complètement d'accord avec toi. Après, ce que j'entendais, c'était plus dans le pré-roll où là, l'auditeur... De toute façon, le message n'existe pas, il faut le créer de toute façon. Donc, il n'y a même plus de questions à se poser finalement. C'est que de toute façon, il n'existe pas donc il faut qu'on le crée le pré-roll. Moi, c'était juste sur le mid-roll où effectivement, il n'y a pas forcément cette nécessité même si, comme on l'a vu avec Renault, elle peut être très intéressante. Alors, du point de vue, peut-être reporting et KPIs, en tout cas, tout ce qui va être du domaine de l'exploitation des datas, qu'est-ce que vous proposez et comment ça peut être monétisé finalement, cette partie-là ? Alors, nous, en termes de data, on va proposer deux choses. On en a dit tout à l'heure, la mesure d'audience. Et là, ça va être la possibilité de finalement connaître l'audience détaillée, le nombre de sessions ouvertes, le temps moyen d'écoute, le temps total d'écoute, le cum, le AQH, enfin, toutes ces données que la radio connaît bien. En gros, les auditeurs uniques et puis les... Voilà. Et puis donc, aussi, la possibilité pour ces informations d'être captées en temps réel. D'accord ? Soit en différé, soit en temps réel. Bon, ça, c'est ce qu'on apporte au marché et le point important, c'est qu'on a vu tout à l'heure sur l'étude médiamétrique, on a parlé de la mesure player. Mais il faut savoir que certaines radios, et je sais qu'Olivier en fait partie, ont plus de 50% de leurs auditeurs sur mobile, donc hors player. D'accord ? Et puis, je ne parle pas d'iTunes, Shoutcast, enfin, tous ces gens-là que Clive, ce matin, a appelé les dumb radios, mais en attendant, ils existent. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on apporte, c'est une mesure globale, et d'ailleurs, on est en train de discuter là-dessus en ce moment. Donc, ça, c'est un premier point, donc avoir une vue globale de l'audience. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans les campagnes publicitaires, donc ça, c'est la mesure d'audience. Dans les campagnes publicitaires, donc là, le fait qu'on va bien sûr connaître le nombre d'impressions de messages, mais ça, c'est logique. Le taux de clic, d'accord ? Et là, on verra justement qu'il y a des effets, comme je l'ai dit tout à l'heure, audio et display synchro, quand la synchro est parfaite et qu'il y a un petit peu d'attente derrière. On voit des taux de clic qui sont bien meilleurs que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et c'est même des fois meilleur qu'en vidéo, d'accord ? Pur. Et troisièmement, le temps d'exposition. Alors là, à manier avec, quand on est sur un marché en démarrage, ce n'est pas toujours évident. Encore une fois, ça dépend du contenu. Quand on a un bon contenu, on peut se permettre de faire du LTR, Lesson Through Rate, OK ? Sur du contenu moyen, c'est plutôt ce coup. C'est de donner une arme pour ce... D'accord ? Mais l'idée, voilà, donc le LTR, c'est le temps d'écoute du message. Et là, on vous donne précisément, et ça, c'est très important pour les agences. Juste si je peux me permettre, je trouve qu'au travers de cette discussion, il y a pas mal de maturité quand même sur l'utilisation et sur la volonté de faire, ce qui n'a pas toujours été le cas quand on a lancé des marchés sur le digital. Merci. Non, c'est vrai ? Alors, je pense qu'il y a une partie aussi qui... On a des auditeurs RTL, donc c'est pour ça. Il y a une partie qui échappe, c'est peut-être à l'exploitation des données personnelles et certaines plateformes, comme dit Spotify, où on se log, et donc on a plus d'informations encore pour faire ce targeting. Donc j'imagine qu'on va suivre le même cheminement juridique sur les données personnelles. puisque les formats qui finalement sont un problème technique, les constitutions de diffusion, ça c'est encore autre chose, ou le contenu publicitaire, là il y a un vrai problème avec les données personnelles. Ce qu'on a dit tout à l'heure, finalement, le renvoi et tout ça, c'est là il y a un vrai dossier. Il y a évidemment des incertitudes par rapport à l'adresse IP, par exemple, on n'a pas le statut. Au niveau de la jurisprudence, il y a des décisions complètement différentes où certains juges considèrent que l'adresse IP c'est une donnée personnelle, d'autres qui n'ont, sachant que les données personnelles, il faut le consentement préalable. Voilà, pour les outils de navigation, je pense aux cookies. Là aussi, bon, heureusement, on a une ordonnance récente aujourd'hui qui, par exemple, permet de recueillir le consentement de l'utilisateur via le paramétrage de son ordinateur. Donc, c'est quand même une donnée, ce n'est pas un opt-out très fort. et ce qu'on a en France, le texte qu'on a en France par rapport à... qui est un texte de transposition, encore une fois, d'une directive européenne, il est quand même assez souple. Et enfin, on est très content d'avoir obtenu ça. Voilà. Mais il faut être vraiment vigilant et là encore, il faut, voilà, s'autodiscipliner. Il y a des choses, par exemple, il y a une charte de l'UFMD que tous les acteurs ont signé sur la publicité ciblée, c'est-à-dire la publicité dans laquelle le contenu est adapté à l'utilisateur et dans la publicité, on retrouve la publicité comportementale, la publicité géolocalisée. Il y a des règles, il y a des recommandations que je vous invite à regarder. D'accord. Après, il y a un sujet qui est effectivement plus héroïste, c'est tout ce que tu as expliqué sur les taux de clics et la capacité même d'aller et traquer sur le site de l'annonceur et de lui renvoyer, finalement, des informations d'efficacité à travers une campagne qui existe. Là, la radio, par essence même, c'est l'outil du call to action, comme on dit. Donc, si ce n'est pas en radio qu'on va avoir des campagnes d'action, ça ne sera nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait à l'école Olivier, c'est qu'effectivement, on peut très bien avoir des messages 30 secondes en FM avec des campagnes couplées mais bon, pas dupliquées, mais couplées, où sur le web, on va avoir des messages plus courts parce que justement, ce sont des incitations à une action qu'on n'a pas voulu avoir en FM, par exemple. Et c'était les chiffres de Target Spot, de l'étude Target Spot qui prouvait qu'effectivement, l'efficacité était plus grande. Il y a une question qui sera abordée tout à l'heure justement avec Damien De Foucault sur les outils de média planning parce qu'à un moment donné, il faut que ces campagnes puissent être achetées simplement. On envoie un fax, etc. On le vit encore un peu. Et donc, on voit bien effectivement que le cross-média, en tout cas l'achat, sur les deux, doit pouvoir être aussi facilité au niveau des outils métiers qui sont utilisés en agence. Voilà. Donc, on aura une présentation tout à l'heure. D'ailleurs, juste pour terminer, comme ça, c'est clair. Donc, il faut savoir qu'on rentre dans un domaine du digital comme le disait Catherine. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que les outils qu'on met à disposition soient des outils que les agences connaissent. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on doit être capable de se connecter à DFA, à Iwonder, etc. Enfin, tous ces outils qui font du tracking de Pixed et autres. Donc, sachez que c'est le cas. Donc, la seule difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est de traquer l'audio, un audio pur. D'accord ? Puisque ça, ça n'existe pas en tant que tel. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Mais c'est le seul sujet sur lequel, pour le moment, voilà, il faut encore se poser des petites questions. OK. Peut-être on va prendre quelques questions dans la salle. C'est vrai que c'est un sujet qui est très technique. On a essayé de le rendre un peu vivant. Mais assez vite, on tombe sur les problématiques de Nord et les problématiques juridiques qu'on n'évacue pas, bien sûr. Mais... Louis ? Je suis là. Je suis là. J'essaye, mais j'étends mon micro dans le public. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui vient de se dire ? Tout ce qui vient de se dire, pardon. Rémi Bouton. Rémi. Ah, ben, ça va être dur. Il faut que je passe une marée humaine, Rémi, pour vous rejoindre, pardon. Oui, on va faire passer le micro. Mais il ne faut pas que je lâche parce que c'est le mien. Voilà, je vais me mettre à côté de vous. Rémi. Oui, oui, c'est ça. Oui, merci. Alors, c'est une remarque en forme de question ou une question en forme de remarque. C'est Olivier Rioux qui disait que ça peut être les mêmes messages. Alors, je comprends que lui, peut-être, il a besoin d'avoir des messages pour remplir sa trésorerie. Et donc, il se dit finalement s'ils existent déjà, je les veux bien. Moi, alors, je ne suis pas un professionnel de la pub. Je ne suis plus un professionnel de la radio depuis longtemps. Mais quand je suis devant mon PC, je ne suis pas ni devant ma radio ni devant ma télé. Et je ne m'attends pas à ce qu'on me parle de la même manière. Si on me parle sur mon PC comme si j'écoutais RTL ou si Dailymotion me met chaque fois que je clique sur une vidéo, une pub comme celle qu'il y a à la télé, je ne cliquerai plus, je ferai autre chose. Donc, voilà. Ma question, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on peut passer les mêmes spots sur le net ou sur un iPhone que ceux qu'on a sur les radios grandes ondes ou à la télévision ? Sur le principe, ça ne dépend pas uniquement du device, ça dépend de la manière dont est traité le device. Si on prend l'exemple de la vidéo, parce que je l'ai un peu lancé sur TF1, de la longueur de la vidéo, du temps, etc. C'est surtout ça la question aussi. Du capping, enfin, je veux dire, c'est un ensemble, ce n'est pas juste le message, la créa et le mode de consommation. Et on peut presque dire que chaque émission a son mode de consommation. Donc, voilà, on peut le... Maintenant, il y a aussi une réalité économique toute simple. Il y a ce qu'on rêve de faire dans l'idéal et puis il y a une réalité économique. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de la vidéo, on va dire 70% des vidéos qui passent et qui permettent au site internet d'être rentable, c'est ceux de la télé qu'on réencode. Et puis, enfin, je suis assez d'accord sur le fait qu'on n'est peut-être pas en train de penser à la même chose et dans le même univers. Ceci dit, quand je passe David Guetta, c'est le même que sur Fun. Donc, après, effectivement, qu'on puisse aller plus loin et que David Guetta vienne me faire une version spéciale Outmix Radio, j'en serais ravi. Idem pour EDF et pour Orange. Ceci étant, je reste persuadé qu'on vise des gens qui sont globalement les mêmes et là, c'est là où je suis d'accord et pas d'accord. C'est qu'effectivement, on peut se permettre de leur parler différemment parce qu'on a un outil qui est différent. Après, est-ce qu'on est obligé de leur parler différemment ? J'en suis pas du tout convaincu et je pense que là, on se crée des barrières pour rien et qu'on a déjà suffisamment de mal à développer le marché que je pense que moins on mettra de barrières qui ne sont pas obligatoires, mieux ce sera parce qu'effectivement, si Orange veut faire des messages totalement différents et que tous les annonceurs veulent le faire, tant mieux et ce sera d'autant plus pertinent surtout pour eux et pas pour nous. C'est pour eux que c'est plus intéressant de faire des messages différents. C'est que leurs résultats seront d'autant plus importants. Il y a une autre donnée qui est extrêmement importante, c'est que la créa est certes très très importante mais l'ad serving et le caping le sont tout autant. La lassitude d'une audience au-delà de la création du message elle est aussi importante face à un caping mal fait ou un ad serving. Voilà. Donc c'est très très lié. Mais un monde idéal, je suis d'accord. Olivier, on a une autre question dans le public. Bonjour, David Deslandes, 10h Média. Cette question s'adresse à Catherine. En fait, s'agissant du livre blanc, c'est quoi le timing ? Parce que c'est important effectivement d'avoir une unification aujourd'hui des formats publicitaires audio avec bannière ou pas. Et ça, je pense que ça va... C'est quoi le timing ? Le timing de quoi ? De sortie. Bastien, j'ai une bêtise si je dis février. Je ne demande pas de date mais à peu près à avoir une idée. Ah, à peu près ? Voilà, donc février. Février. On a déjà eu une réunion en fait. On en a eu deuxième au GUE des indépendants d'ailleurs, le 8 novembre. et je pense qu'il va falloir encore quelques-unes pour vraiment stabiliser quelque chose. Mais déjà la première, il y a pas mal de gens qui étaient là. On est vraiment globalement sur la même longueur d'onde. Tout le monde est sur la même longueur d'onde et à la même envie, ce qui déjà est assez exceptionnel pour le souligner. Donc oui, je pense qu'au premier trimestre, sans aucun problème. Une troisième question. Ça y est, les langues se délient dans le public. Bonjour, Salvatore de chez Proxy Régie. Nous sommes une régie spécialisée sur le pluridigital et tout particulièrement sur l'audio depuis maintenant 2006. Je voulais rebondir sur le grand débat qu'il y a eu sur le pré-rôle, le mid-rôle, etc. Au-delà de la sémantique, je pense que la sémantique viendra par la suite et il y a des gens qui apparemment s'en occupent. Au-delà de la sémantique, je pense qu'aujourd'hui, l'écran, on va parler d'écran pré-rôle, il n'y a pas de marché, soyons clairs. On parle de créa, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il manque un acteur ici, ce serait une agence créative qui pourrait peut-être nous faire part de son quotidien avec son client. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est sur un support qui s'appelle la radio, radio numérique, radio 2.0, radio, la grande famille de la radio. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà d'imaginer, même si je suis d'accord sur le fond, d'imaginer des messages spécifiques aux consommateurs, aux e-consommateurs, on a juste des formats radio qui existent sur de la radio classique, traditionnelle, RTN, analogique, il y a juste à basculer pour le moment ces formats sur la radio 2.0, sur toutes les web radios qui produisent du contenu et qui s'adressent, et je rejoins Olivier là-dessus, aux mêmes personnes. Donc on peut leur parler de la même façon. Après, quand on se posera effectivement les annonceurs et les agences de pub, est-ce qu'il ne faut pas effectivement avoir un message particulier ? Bien évidemment, c'est que du bon sens. Sauf qu'aujourd'hui, le marché est suffisamment difficile pour essayer de complexifier le débat. Et s'il y a des annonceurs dans la salle, je leur dis juste, faites de la radio. Point. Merci, Salvatore. Je pense que ça méritait d'être dit. C'est très juste. Du point de vue du capping, comment c'est géré ? Quelle est votre politique chez OUI ? Alors au début, sous OUI-FM, on ne capait pas du tout pour savoir ce que ça allait donner. Mais en fait, sur des annonces qui étaient très très proches de l'auditeur. Donc sur le pré-rôle, je parle du pré-rôle. à savoir des gains de place de concert, des annonceurs. C'est fondamentalement quelque chose qui intéresse l'auditeur. Donc ça ne va pas l'agresser. Et on s'est rendu compte, alors c'est pour ça que moi je reviens, enfin je tiens un peu à cette histoire de qualité de message et de pertinence, en tout cas pour nous. Donc au début, on ne capait pas du tout. Après, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué quand même parce qu'on a 5 web radios. Donc à l'ouverture, si on écoute une, puis une deuxième, une troisième, on se reprend la pile trois fois. Donc on a commencé à caper et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a à peu près un capping d'1h30 par session. Donc si on ouvre un des cinq flux, on pourra tomber sur la publicité une fois en 1h30. Et ça, ça fonctionne pas mal. On a la chance d'avoir les auditeurs qui sont aussi interactifs, qui donnent leur avis. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils nous écrivent tout de suite. C'est réglé dans l'heure. Donc on teste des choses qui vont, d'autres qui ne vont pas. Ça, là, va pas mal. Donc on continue comme ça. Après, dès qu'on va passer sur des messages plus longs de 15 secondes, là, ça va être tout de suite. On va le caper une fois tous les trois heures. Et par exemple, là, sur du message vidéo, donc du film télé, directement transposé de la télé sur du pré-roll, sur les ouvertures de flux de WFM, là, c'est quasiment une par jour. Parce qu'ils ne peuvent pas en prendre plus. Mais voilà, sinon, une fois par 1h30 sur des messages de 15 secondes, ça passe plutôt bien. Encore une fois, sur des annonceurs qui sont plutôt proches de nous et pas forcément sur de l'agrandissement. TRI ou le pack des viands qui est à 5 euros chez Auchan. En gros, c'est ça. Juste une petite dernière chose que je voulais rajouter sur la radio, c'est qu'on s'aperçoit quand même, on reste des radios, mais si on transposait la même politique d'écran publicitaire de la radio RTN sur la radio digitale, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que ça ne s'en arrive jamais. Les écrans de 6 minutes de pub avec 12 spots de 30 secondes sur le digital, c'est fini. Donc, on a déjà inconsciemment eu une autre politique, c'est-à-dire d'avoir les écrans qui sont extrêmement courts, c'est un spot, deux spots, et c'est terminé. si on y va sur du 3-4 minutes de pub, là, l'auditeur, il est déjà parti. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est ce que disait Kurt Townsend, finalement, dans une heure de conducteur de programme radio, on aurait quoi ? 3 écrans pub de quoi ? 1-2 minutes, Maxi ? C'est ça. Ça ressemblerait à ça. On a 2 écrans de pub d'une minute. Donc, ça fait 4 spots. En mid-roll, c'est très bien comme ça, on n'irait pas plus loin pour l'instant. Nous, on a testé, juste pour voir sur justement cette réaction au message, le maximum qu'on ait fait, on est monté à 3 spots à l'affilée et au 3e, on se rend compte que là, alors que 2, on n'a aucune perte d'audience. On démarre le premier, on a X, on finit le deuxième, on a le même X, voire XY plus, ce qui est d'ailleurs étonnant, mais ils arrivent quand même et ils restent malgré la publicité. Alors qu'effectivement, si on en rajoute un 3e publicitaire réel, on commence à avoir... Donc, nous, c'est vrai, nous, on est parti sur une base de 2 à 3 messages maximum une fois par heure dans les 3, le jour où il y aura 3 payants, je serais ravi, mais pour l'instant, il y a une autopromo en 3e. Juste une petite chose, en fait, pour valider, créer un marché, il faut avant tout du volume, voilà, il faut de la mesure et il faut surtout de la simplicité parce que c'est un marché qui est déjà suffisamment complexe avec énormément d'acteurs, quelques exemples dans la salle, surtout de la simplicité, de la lisibilité et du volume parce que sinon, de toute manière, il n'existera pas. Tout à fait. Donc, les objectifs pour demain et pour travailler ensemble, c'est de simplifier tout ce marché, de mettre en place des législations, enfin, peut-être pas sous forme de loi, mais des normes, des recommandations. Très bien, déjà, ça suffit. et puis, ça pourra se faire. A priori. Ça va se faire. En fait, c'est prôné dans notre charte justement sur la publicité ciblée, voilà, il y a une recours aussi par rapport à ça. D'accord, de combien de minutes ? Alors ça, je ne le sais plus dans le détail. On va créer un groupe de travail avec la ACC aussi sur leurs problématiques. Merci à tous. Merci à vos questions et on passe à la suite. Merci à vous, Xavier Filiol et ses invités. Vous pouvez les applaudir. Alors, il y avait Cédric Lefort de OuiFM, Olivier Rioux de DotMix Radio et du Cirol, Catherine Gottlieb d'IAB France, Patrick Roger d'Adzwiz et Alexandra Basset de l'ACC. Radio 2.0 2.0 2.0